Devant ce centre de vaccination dans la Saxe, un seul mot d'ordre, la patience. Ce jour-là, ils sont plusieurs dizaines à attendre, parfois pendant plusieurs heures, une dose de vaccin. La première pour les plus jeunes, la troisième pour les plus anciens. C'est vrai que je ne pensais pas voir autant de monde aujourd'hui. Moi, j'avais pris rendez-vous chez mon médecin généraliste pour ma troisième dose, mais ils n'avaient pas de place avant le mois de janvier, c'est pour ça que j'ai choisi de venir ici. Moi, je n'étais pas encore sûre à 100% par rapport au vaccin. Il y avait quand même beaucoup de questions en suspens. Par exemple, Moderna, qui a été d'un coup suspendue pour les femmes de moins de 30 ans, ça m'a rendu sceptique. À l'intérieur, les piqûres s'enchaînent. Tu te reposes et tu ne fais pas de sport, juste après, ok ? Avec un obstacle de taille, le nombre de personnes qui peuvent se faire vacciner, une centaine seulement par jour. En cause, le manque de moyens et de personnel. Ce serait mentir de dire qu'on n'est pas inquiet pour la suite. Nous voyons bien que le système de santé atteint ses limites. Je suis aussi très inquiet pour mes équipes qui font des heures supplémentaires, qui ne sont pas équipées pour réaliser ce qu'on leur demande. On aimerait bien envoyer plus d'équipes mobiles pour cette vaccination, mais on n'a pas assez d'effectifs pour toutes les mettre en place. À l'origine de cette pression sur la vaccination, la hausse du nombre de cas, mais aussi les nouvelles mesures de restriction. Dans la Saxe, les commerces non essentiels sont désormais uniquement accessibles aux 2G, comprendre les personnes vaccinées ou guéries. Cinéma, musée et théâtre ont refermé leurs portes. Plus rien ne doit rester ouvert après 20 heures. Ce marché de Noël, lui, vient tout juste d'être annulé. Avant même le début de la fête, il faut donc ranger les décorations dans leurs cartons et démonter les stands. Incompréhensible pour Bianca, 59 ans, une vendeuse habituée. On avait un protocole d'hygiène bien réfléchi. On avait vraiment bien travaillé. C'est pas comme si on n'était pas préparés. On avait du gel hydroalcoolique, des parois en plexiglas, les masques. J'ai pleuré, oui. C'était un tel choc. Vous savez, tout ce qu'on a investi, le travail qu'on a fourni. Le problème, c'est qu'on n'a déjà pas gagné d'argent l'année dernière. On ne peut pas vivre comme ça. Des mesures radicales pour le land le moins vacciné d'Allemagne. Seulement 60% de la population. Parmi les opposants à la vaccination, des sympathisants d'extrême droite, très implantés dans la Saxe. Chaque semaine, en fin de journée, ces antivax se retrouvent pour manifester. Nous allons continuer de nous retrouver ici chaque lundi soir pour protester en marchant à travers notre ville. On n'est pas là pour nier cette maladie, mais nous, on est là pour défendre la liberté, les droits humains, les droits fondamentaux. Nous, les manifestants, on est discriminés, on est jugés comme des criminels. Ça, pour moi, ce n'est pas une démocratie. Des prises de position ont dénoncé par la CDU, le parti d'Angela Merkel, à la tête de la région. Mais le secrétaire général dans la Saxe le reconnaît. Il y a eu ces derniers mois des ratés, notamment dans la campagne de vaccination. Je pense que deux choses se sont passées. La première, c'est que les infections ont baissé pendant l'été. Le taux d'incidence était extrêmement bas. C'était comme si le virus avait disparu. Et donc, en septembre, on a décidé de fermer les vaccinodromes. Et je crois que c'est quelque chose qu'on peut se reprocher. On aurait dû anticiper le besoin d'une troisième dose, en plus des premières et deuxièmes vaccinations. Un mea culpa que certains ne manqueront pas de juger un peu trop tardif. Près de 67 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Allemagne.